Je vous souhaite la bienvenue. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julie Robitaille à l'équipe Choc Pedagogical. Donc, mon mandat se limite pas. En fait, mon mandat, c'est temps à couvrir les langues et les sciences humaines. Une partie aussi des sciences informatiques avec ma collègue Micheline. Et puis, ça implique, ça inclut la francisation dans le secteur anglophone, notre beau grand secteur anglophone. Et je vais laisser mes collègues se présenter, mais avant toute chose, je veux remercier M. Charles Durocher pour sa présence avec nous aujourd'hui. Je l'avais annoncé. J'avais hâte que vous puissiez travailler avec lui. Donc, je laisse tout le monde se présenter quelques minutes puis je laisserai la parole à M. Durocher après une brève, une petite introduction de ce qui est prévu aujourd'hui. Alors, Micheline, je te donne la parole en premier. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Micheline. Je suis le bras droit ou le gauche de Julie, je suppose. Ça dépend si elle aime les maths ou pas, je ne sais pas. Fait que c'est ça. Je travaille avec Julie, moi aussi, puis c'est plus conseillère pour les sciences et maths. Mais je suis toujours intéressée avec tout ce qui s'appelle francisation, littératie, parce que même nos étudiants de sciences et de maths, c'est des obstacles qui voient partout, partout, partout. Mais je suis là en support et aussi, je suis très contente d'une opportunité de voir mes collègues de la francisation. Merci. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez les visages devant vous, M. Pinchot, mais je vous laisse procéder autour de table après Micheline. Oui, on peut faire ça rapidement pour l'essayer du thème synergique. Donc, juste vous présenter, dire à quel endroit vous enseignez. Mme Adriana, votre nom de famille? Guraieb. Parfait, donc vous pourrez l'écrire. Dis facilement Guraieb, dis plus difficilement Roraieb. Mais on va rester avec Guraieb. Donc, vous enseignez? La francisation, le premier niveau, donc niveau 1 et 2, francisation 1 et 2. Puis j'enseigne à Place Cartier. Parfait. Mme Mattache? La francisation, niveau 3 et 4. Avant, j'étais à source de notre satellite de notre commission scolaire et j'enseignais sous le chapeau de niveau 5 à peu près jusqu'à niveau 8. C'est parce que tout le monde voulait des niveaux avancés et on n'avait pas la possibilité d'en avoir. Alors, il y avait beaucoup d'élèves qui étaient dans la même classe et qui ont profité de la présence de tout le monde pour pratiquer le français. Merci beaucoup. Mme Mackenzie? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kim Mackenzie. J'enseigne la francisation niveau 1 et 2 au Centre des compétences à Vumont pour la commission scolaire sur le février. Merci. Bienvenue. Naomi? Bonjour. Moi, je suis la conseillère pédagogique pour le CDC Vumont de la commission scolaire sur Wilfrid-Laurier. Je travaille avec Kim et Annie-Claude, qui vient de se connecter. Bienvenue. Donc, Annie-Claude, on est en train de faire un petit tour de table, de se présenter, de dire où on travaille. Bonjour. Je m'appelle... Oui, excuse-moi. Excusez-moi, mais c'est chaud. Je travaille à la commission scolaire sur Wilfrid-Laurier. Je travaille au CDC Vumont avec Naomi et Kimberly. J'enseigne pré-secondaire, secondaire 1 et secondaire 2 en FLS. Annie-Claude. Et on termine avec Émilie. Bonjour. Je m'appelle Émilie. Je ne travaille pas en francisation, mais je suis conseillère pédagogique pour le Récit. Alors, tout ce qui est par rapport au pédago numérique. Merci, Émilie. On a quelqu'un qui s'appelle Récit. Vas-y, Giovanna. Donc, c'est Giovanna. Je ne suis pas prof en francisation, mais je suis l'autre partie de l'équipe avec Émilie. Je suis conseillère pédagogique Récit. Allô, Giovanna. Allô. Merci, Giovanna. Et notre invité. Voilà notre invité spéciale que je remercie infiniment encore. Bien oui, je m'appelle Charles Durocher. Je suis conseiller pédagogique en francisation au Centre de services scolaires de Montréal. J'ai enseigné une dizaine d'années en francisation jusqu'à tout... Je dis encore tout récemment. Je suis CP depuis trois ans. Puis, c'est ça. Je fais aussi partie de l'équipe choc pédagogique. Donc, en fait, ça m'amène à rencontrer des équipes un peu partout en francisation dans le réseau francophone jusqu'à maintenant. C'est la première fois que je vous rencontre. Puis, en fait, je vais souvent faire des présentations, donner des formations. Je suis souvent perçu comme celui qui arrive avec quelque chose à présenter. Mais les rencontres sont évidemment des échanges. Je suis très, très, très content d'être avec vous aujourd'hui. Cette nouveauté-là va certainement m'apporter, moi aussi. Les échanges sont toujours très riches. Ça me permet d'élargir ma compréhension. Des enjeux, puis de l'actualité, puis de ce qui se passe un petit peu partout avec, disons, le même projet, le même projet de francisation qu'on partage, mais dans des réalités, des endroits, des organisations différentes. Donc, bref, je voulais le mentionner parce que c'est vraiment avec cet état d'esprit-là que j'arrive aujourd'hui. Ça va certainement pouvoir, en tout cas, j'espère que ça va vous être le plus pertinent possible parce qu'il y a énormément, c'est très dynamique, en tout cas chez nous, puis pas juste chez nous, mais on développe beaucoup. On a un gros bassin à Montréal aussi, un gros bassin d'immigration qui justifie le nombre, peut-être d'enseignants et de CP qui rendent les libérations possibles pour développer. Donc, en tout cas, j'espère que ça va vous être utile. On va voir comment le déroulement, comment on va organiser le déroulement. Mais en fait, le contenu, ce qu'on va vraiment aborder comme sujet aujourd'hui, moi, je suis ici en toute ouverture. Je ne connais pas votre réalité, je ne connais pas vos inquiétudes ni vos besoins. Donc, on pourrait peut-être faire un tour, ce qui vous occupe l'esprit dans votre quotidien, à très court terme, court terme, disons moyen terme, les besoins. Puis, on va essayer, d'après ça, peut-être de toucher au plus gros dossier pour pouvoir échanger. Si je peux me permettre de passer en premier pour vous remercier infiniment de votre présence parce que je suis agréablement surprise de vous voir aujourd'hui. J'ai eu une petite rencontre avec M. Durocher il y a quelques jours, question d'un peu orienter là où on m'avait demandé de l'aide principalement. Je suis surtout contente de voir que les gens qui travaillent en français langue seconde ont reçu l'invitation pour venir voir, faire un tour parce qu'il se peut que les besoins soient suffisants pour que la francisation puisse venir donner un coup de main. Et ça, je suis très, très contente de voir ça. Donc, je n'interromperai plus, comme je l'avais promis, mais sachez que M. Durocher avait bien, bien hâte de vous rencontrer et je suis très contente de vous voir en si grand nombre. Alors, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, en fait, est-ce que vous voulez, il y a quelqu'un qui veut plonger, qui veut parler un petit peu, en fait, de ce qui va bien ou de ce qui coince, peut-être un peu plus, là, dans le quotidien, inquiétudes, besoins, puis peut-être qu'on va pouvoir échanger, trouver peut-être des idées, des ressources. Moi, je vais bien me lancer, si vous me le permettez. En fait, j'enseigne que c'est ça, des groupes secondaires 1-2 à FLS, mais ils sont plutôt au niveau pré-secondaire pour plein de raisons, puis dans plein de contextes, on les mettrait dans des classes un peu plus débutantes. J'ai beaucoup de difficultés à leur donner confiance pour s'exprimer à l'oral de façon spontanée. Donc, vraiment, quand je dis spontanée, là, ce n'est pas un texte suivi, un dialogue, une mise en situation. C'est vraiment juste dire bonjour, dire au revoir. Il y a une très grande insécurité, puis j'essaie d'y aller par l'humour. J'essaie d'y aller aussi de temps en temps sans vraiment faire une routine pour ne pas les stresser. Mais les miens sont gênés de parler. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a vécu une situation semblable ou a des outils ou travaille avec la technologie aussi pour essayer de les faire débloquer. Mais voilà, ce serait plus mon besoin. Parfait. Avant de répondre, moi, je suggère qu'on fasse faire surface à tous les besoins, puis ça va peut-être s'entrecouper aussi, puis on va pouvoir voir si c'est un besoin partagé par plusieurs. Donc, j'ai bien noté faire débloquer, je ne sais pas comment le nommer, faire débloquer l'oral spontané, créer une zone peut-être, une zone de confort pour nos élèves, pour qu'ils puissent, disons, prendre le risque un peu plus facilement de se lancer et tout. Donc, j'ai bien noté. Il y a un récit, je n'ai pas noté votre nom. Vous avez vu Joanne, merci. Joanne. Bon, bien, est-ce que vous ne voyez pas mon visage? Il y a quelques-uns parmi vous qui connaissez mon visage, mais c'est justement, je... Bien, en tout cas, peut-être plus... On partage cette gêne de s'exprimer, comme moi, j'ai cette gêne, parmi vous, parce que, tu sais, le français, c'est comme ma langue troisième. Donc, l'animal de se cacher derrière un écran me facilite la tâche un peu. C'est pour laquelle que les technologies peuvent venir nous soutenir dans ces démarches-là, parce que l'élève peut se réviser, tu sais, c'est spontané, oui, mais l'élève a la chance de le refaire à nouveau, tu sais, avant de se prononcer ou de le faire live, tu sais, il a l'opportunité de se réviser, de le faire plusieurs fois. Mais merci beaucoup pour l'apport. J'ai encore pris des notes, puis on va faire des liens de tout ça. Il y a Émilie qui a la main levée. On va continuer à apprendre, en fait, vos besoins, puis peut-être, en fait, ce que vous aimeriez peut-être approfondir ou creuser, puis on va rapidement, disons, plonger dans les sujets. Donc, Émilie? Oui, pour faire un peu de support sur ce que Johanna a dit, in addition to Flipgrid, je pense aussi que des fois, les élèves ont beaucoup de difficultés avec la prononciation. Moi, comme français en étant ma deuxième langue, moi aussi, Naïvi's like, no. Je pense que si les élèves sont de l'enseignement en ligne, ils peuvent écrire leur texte dans, par exemple, Class Notebook et utiliser Immersive Reader pour faire que le texte est lu pour eux, pour qu'ils savent comment tous les mots sont prononcés. Il y a aussi un outil dans Microsoft Teams qui s'appelle Reading Progress. Je ne sais pas ce que ça s'appelle en français, mais c'est un outil que les profs peuvent mettre un texte dedans et puis l'élève doit faire un petit recording de lecture et puis ça va leur donner comme du feedback. Vous avez de la difficulté avec ce mot-là. Ça, c'est comment ce mot est prononcé. C'est comme, « This is your fluency. » Ils peuvent faire un peu comme Flipgrid. Ils peuvent le pratiquer plusieurs fois pour qu'ils s'améliorent avec le temps. Et c'est comme vraiment at their own pace. Et il n'y a personne là pour leur entendre quand ils ont de la difficulté. – Parfait. Ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on évoque aussi, c'est que le besoin exprimé par Annie-Claude au début concerne beaucoup le côté affectif, socio-affectif. Ça fait peur de plonger. Les outils collaboratifs, puis le fait de ne pas toujours, vous avez mentionné aussi le fait de toujours se faire corriger. Ça fait peur aussi, parce que donnez-moi la chance d'apprendre avant de me corriger, avant de me dire. Il y a quelque chose aussi dans les outils de collaboration qui peut relever beaucoup plus de l'entraînement, du co-entraînement, du travail avec les pères. On est en processus d'apprentissage avant de se commettre et de plonger devant le prof qui va nous corriger. Donc, oui, les outils pour l'enseignement à distance, c'est certainement que, pas nécessairement à distance, les outils technologiques en classe aussi peuvent être utilisés pour développer un petit peu plus d'espace de travail et d'entraînement surtout entre les élèves. Oui, je suis bien d'accord avec tout ça. Je pense qu'il y avait ma tâche qui avait la main. Alors, mon problème, c'est plutôt le programme du ministère qui est vraiment difficile à faire. C'est-à-dire, par exemple, pour le niveau 1, 50 heures. 50 heures, est-ce qu'on doit apprendre la phonétique? Est-ce qu'on doit apprendre le verbe être ou avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et en plus que, par exemple, il y a des gens qui viennent des pays arabophones, qui ne connaissent même pas l'alphabet français et qui veulent apprendre la langue, c'est la francisation, la langue d'intégration. Alors, il faut que ça soit beaucoup plus solide que le français qu'on apprend au secondaire pour le français langue seconde. Mais, malheureusement, par exemple, moi, je dois donner le niveau 3 et 4 en 292 heures. Et d'ailleurs, dans le programme, c'est indiqué 350 heures. c'est-à-dire 150 heures pour niveau 3. Déjà, ça, c'est très, très peu. Et 200 heures pour niveau 4. Et avec 292 heures, est-ce que je fais pratiquer les élèves? Est-ce que je leur donne l'orthographe? Est-ce que je fais la discussion? Est-ce que je montre une vidéo? Est-ce que je fais l'écoute? Est-ce que je peux travailler sur les quatre compétences? Il n'y a vraiment pas de temps. Et en plus, pour le problème de prononciation, je ne trouve pas qu'il y a un problème. C'est parce que le gouvernement peut nous accorder, par exemple, aux états stones qu'on fait dans notre école. Alors, ils ont leur petit coin de laboratoire. Ils peuvent pratiquer tant qu'ils veulent et ils pratiquent jusqu'à ce que ça soit accepté par le logiciel. Je me rappelle, à un certain temps, j'écoutais un étudiant qui disait un sandwich et ça rejetait. Un sandwich. Il a dit au moins plus de 25, 30 fois. Nous, on écoutait de loin, on les surveillait. Et il n'arrivait pas à le dire. Alors, combien de fois la prof ou le professeur peut expliquer? Et après, si ça soit un tour de rôle même, je ne peux même pas faire une seule phrase avec chaque élève. Et d'ailleurs, la socialisation, la première chose qu'on doit apprendre. C'est-à-dire, eux, ils s'intègrent avec la culture du pays. Et on a tant de problèmes avec ça. Pour moi, la difficulté essentielle, c'est le nombre d'heures d'enseignement. J'ai pris des notes. Je vais pouvoir, on va pouvoir aller, vous avez énoncé, en tout cas, ce que vous avez apporté comme commentaire concerne différents aspects qu'on peut prendre de manière indépendante aussi. J'ai pris des notes. On va y revenir. Et je reviens encore à mon appel. Moi, avant de vous parler, pour que ce que je vais vous présenter vous soit le plus pertinent possible, je demeure dans ma posture de réception et d'écoute. Donc, j'ai pris des notes et je voulais savoir s'il y avait d'autres enjeux majeurs pour les autres participants, enseignantes ici. Moi, pour moi, ce que je trouve qui est très difficile, c'est de trouver justement des bons exercices d'écoute. Parce que moi, je suis les deux livres de SOFAD, donc Francisation 1, Francisation 2, c'est excellent, il y a de la prononciation, mais ça reste toujours dans les mêmes thèmes, qui d'ailleurs se répètent du premier livre au deuxième livre, c'est génial, la répétition, etc. Mais là, ce que je fais aussi, c'est que de temps en temps, j'essaie de sortir du livre, on a beaucoup de discussions et ils réussissent à me parler, s'exprimer moyennement, c'est que la confiance, bon, elle remonte un tout petit peu. Puis là, moyennement que je sorte du livre, que je trouve quelque chose sur YouTube qui est quand même assez lent, etc., c'est parce que c'est le vocabulaire aussi qui dans tout ça doit s'améliorer et doit s'approfondir. À un certain moment donné, quand tu restes tout le temps avec le même vocabulaire avec les livres, qui est excellent, les notions sont excellentes et toutes les quittent, mais une fois que tu sors de là et que tu fais moyennement un autre exercice d'écoute, ils sont perdus de nouveau. Puis c'est, il y a deux choses, c'est la rapidité, malgré que c'est une rapidité que je considère assez lente et il y a le manque de vocabulaire aussi. Mais dans un point, comme Attache dit, s'il faut suivre le livre et les heures et finir, comme dans mon cas, 50 heures et faire le premier examen déjà, puis après ça, 100 heures et faire le deuxième examen, tu ne peux pas nécessairement passer énormément de temps à donner des listes et des listes et des listes de vocabulaire. Fait que dès que tu sors un petit peu des livres soft pads, c'est comme, oups, on revient au début de sorte. Quand vous parlez de ce FAD, c'est la collection Connexion? Oui. Oui, parfait. Oui, ça c'est le premier et le deuxième. Oui, parfait. Est-ce que quand on parle de francisation, tout le monde, enfin, on parle du programme d'études francisation du ministère de l'éducation, c'est ça? C'est le programme de francisation que vous enseignez. Oui. LAN, les cours LAN, L-A-N, l'écoute. Oui, exactement. LAN, 1-0-L-9. C'était juste pour qu'on soit certain qu'on parle du même programme. Parfait. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci pour votre apport. Je prends bien note, à moins qu'il y ait autre chose, Adrien, ou c'est principalement matériel, compréhension orale. Parfait. Je ne sais pas si la difficulté a été mentionnée par les autres. Moi, c'est le vocabulaire, la différence dans les besoins et ce que j'ai dans le programme. Ce que j'ai dans le programme, c'est ce qui est suggéré, donc le matériel scolaire, ces choses-là. Puis, ce que j'ai besoin, en fait, ce que mes apprenants auraient besoin, c'est davantage du vocabulaire en lien avec leur travail parce que c'est leur but premier quand ils viennent se rechercher la francisation, c'est d'être en mesure de bien fonctionner dans leur milieu de travail. et j'ai trois milieux de travail différents parce que mes groupes sont quand même assez fermés. J'ai trois milieux de travail, l'usine, donc vraiment très matériel, machine, outil. J'ai l'épicerie, donc travailler la boulangerie, les mets préparés, puis j'ai à la maison des gens qui vont rester à la maison tout le temps. Donc, j'ai comme trois volets, puis là, je me demandais est-ce que je peux, est-ce que je devrais m'adapter à ça, simplement enseigner le vocabulaire qu'ils utilisent dans leur milieu de travail au lieu de fonctionner avec le vocabulaire de l'école qui serait commun à tout le monde, mais très peu utile finalement. Parfait. Quel niveau à peu près? J'enseigne le même programme qu'Adriana, donc les L.A.N., puis j'enseigne le niveau un, deux, trois, cinq présentement que j'ai, mais j'ai tous les niveaux. Au final, tous les gens, qui sont en translation dans mon milieu, c'est moi qui l'enseigne. Parfait. OK. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Kimberly. Moi, ce qui me préoccupe, en fait, depuis des années et depuis que je suis en translation, c'est juste les évaluations, le fait que les examens, c'est 100 % de leur note finale. Ça vient me chercher un petit peu. j'aimerais bien savoir un pourcentage de leur note accordée à leur processus, du travail en classe, des petites présentations, les petits quiz que je leur donne. Ça, je trouve ça, à la fin de chaque session, quand c'est l'examen final, puis mes élèves savent que leur note finale, c'est 100 %, c'est vraiment, je leur impose un stress que, bien, finalement, je ne comprends pas pourquoi, puis je trouve ça. en fait, finalement, quand c'est le temps de l'examen, je leur dis toujours, inquiétez-vous pas, on fait un petit quiz aujourd'hui, tu sais, je leur apprécie de leur envie, on va minimiser la chose, mais je ne comprends pas pourquoi qu'on est dans ce contexte-là, pédagogique, parce que l'examen final, c'est 100 % de leur note, niveau préconciliation de chaque niveau, c'est comme ça, puis je ne sais pas, je trouve que ce serait plus agréable si la note était, on pourrait repartir la note d'autre façon. Parfait. Puis l'autre chose aussi qui nous préoccupe en ce moment, c'est, mais là, je ne sais pas si c'est vraiment ce forum-là pour reprendre le fruité, mais le fait que, tu vois, j'ai perdu un, deux, j'ai perdu quatre élèves depuis six semaines parce que mes élèves ont appris que, finalement, ils pourraient recevoir de l'argent s'ils allaient dans une commission scolaire francophone pour prendre leur cours de francisation. Fait que ça, ça me préoccupe beaucoup, là, puis écoute, moi, je ferais d'accord, je ferais la même chose étant dans leur situation s'ils peuvent avoir l'argent, être subventionnés pour les services de garde, pour payer leurs livres scolaires, pour le transport, pour leur payer, juste pour se présenter à l'école, je veux dire, c'est intéressant, là, d'être dans une situation comme telle. Puis écoute, tous nos élèves ont besoin d'argent, fait que c'est certain que ce n'est pas très, très attirant d'enseigner la francisation présentement dans une commission scolaire anglophone avec OK, moi, je peux tout de suite vous dire que pour les questions de financement puis tout ça, moi, c'est sûr que je pourrais, je suis beaucoup plus dans la pédagogie puis la didactique, donc j'ai la même sensibilité que vous, pour les élèves, c'est sûr que c'est une considération de base, mais on ne va certainement pas pouvoir en parler aujourd'hui. Moi-même, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne puis ça change tout ça, donc je vais quand même disons accorder le temps qui nous reste à quelque chose de plus pédagogique et didactique, mais on partage la même préoccupation, je voulais juste le dire, donc voilà. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je sais que le temps passe, mais écoutez, je suis en train de, je suis certain que je vais optimiser la deuxième demi-heure avec tout ce que j'ai noté. Soyez sans crainte par rapport au temps qui coule, je vais vraiment essayer de rendre la chose la plus pertinente possible. Est-ce qu'il y avait d'autres enjeux? Moi, je voulais juste ajouter Oui, allez-y. Juste ajouter vite, vite là, parce que Kimberley a parlé de l'examen, oui, le 100%, je suis tout à fait d'accord parce que, bon, je pense que c'est beaucoup de poids sur un seul examen. La deuxième chose, quand je pense à l'examen de francisation 2, il y a une écoute dans francisation 2, il n'y en a pas dans le premier, puis je dois vous avouer que même moi, j'aurais eu de la difficulté parce que, d'une sorte, ça devient un petit test de mémorisation. Ce n'est pas nécessairement que tu ne comprends pas. Oui. Ça, c'est une question, oui, c'est ça. Comment poser des questions? En fait, juste la dimension, juste la question de la compréhension orale, c'est un sujet de formation en soi, de formation, de réflexion, d'auto-formation. On peut creuser comment ça s'enseigne, ça, la compréhension orale, puis les différents types de questions, toute la typologie des questions pour vérifier la compréhension orale, puis la docimologie pour évaluer la compréhension orale. Ça, c'est tout un, c'est des questions tout à fait intéressantes, déjà, et, bon, mais c'est quand même, il n'y a pas une réponse en quelques secondes, là, disons qu'on pourra, vous comprenez ce que je veux dire, c'est un gros dossier en soi, mais on va parler de compréhension orale dans ce peu, là. Merci pour l'ajout, Adriana. D'autres, je pense que les gens, on va avoir une belle grosse demi-heure devant nous, là, je pense qu'on va y aller. Donc, j'ai pris des notes, j'ai essayé d'organiser la demi-heure en séance tenante. Je vais partager mon écran juste parce qu'on, pour pas que, évidemment, ma question amenait des réponses disparates. C'est normal, je vous demandais quels sont vos besoins, vos inquiétudes, ça ouvrait à des éléments disparates, mais on va les organiser, du moins, pour pouvoir mieux en parler puis les prendre un par un, si vous voulez bien. Je vais partager mon écran, je vais aller chercher un visuel très simple, là. Donc, en fait, quand on parle de le programme d'études, déjà, bien comprendre le programme d'études pour pouvoir mieux l'enseigner, c'est une chose en soi. L'enseignement, donc tout ce qui est pédagogie, comment on enseigne le vocabulaire, comment on enseigne la compréhension orale et l'évaluation, qui n'est pas uniquement l'évaluation de sanctions, mais aussi l'évaluation de ce que mes élèves font, l'évaluation en soutien à l'apprentissage, déjà. Donc, au quotidien, on évalue énormément, donc il faut comprendre l'évaluation dans son sens très large. Donc, en fait, puis je vais tout de suite régler une question aussi, quand on disait comment enseigner un programme de 350 heures en 200 heures, c'est certain que c'est une pression que vous avez sur les épaules, mais ce n'est pas le programme qui vous demande de faire un 350 heures en 200 heures. c'est que l'organisation scolaire et le programme d'études sont deux réalités différentes. Le programme d'études, vous savez, dans les premières pages, on a les huit niveaux avec le nombre d'heures prévues. Donc, il y a toutes sortes de modèles à travers la province d'organisation scolaire. Il y en a qui font des sessions à durée fixe, dix semaines ou deux mois, peu importe le niveau. Alors, ça, ça implique que, bon, mon niveau 3 en 150 heures, bien, peut-être que j'ai un peu plus d'heures pour le faire, alors que des niveaux où il y a 250 heures, bien, je n'ai pas les 250 heures pour l'enseigner. Donc, c'est juste qu'il faut, est-ce que c'est le programme qui est fait comme ça ou c'est mon organisation scolaire? Donc, les solutions ne sont pas les mêmes. Ce qui peut m'aider comme enseignant, ce n'est pas les mêmes ressources. On peut questionner l'organisation scolaire, mais ce n'est pas notre cas. Nous, on est en P1. On est des enseignants, ce n'est pas nous qui organiser. Donc, on peut poser des questions, on peut proposer, on peut réfléchir à l'organisation scolaire. Il y a aussi des entrées continues. Ça existe aussi des cours de francisation entrée continue où l'élève, un peu plus comme ce qu'on voit en tout cas chez nous en FGE, où les élèves avancent, cheminent, puis quand ils sont prêts, bien, on leur fait passer leur épreuve. Donc, il y a toutes sortes de modèles d'organisation scolaire. Si on revient au programme, parce que moi, je peux juste vous aider avec le programme, bien, il y a un nombre d'heures qui est prescrit, puis le nombre d'heures prescrit est établi en fonction du contenu du niveau. Donc, c'est sûr, je la comprends, vous avez une pression si vous devez enseigner un programme de 250 heures en 160 heures. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Ce n'est pas le programme, c'est votre organisation scolaire qui vous met cette pression. Comment mieux comprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas changer l'organisation scolaire? Mais on peut peut-être optimiser ce qu'on fait en classe. Alors, comment optimiser ce qu'on fait en classe? Bien, déjà, mieux comprendre le programme d'études, c'est une chose. On m'avait parlé, est-ce qu'on fait de la phonétique? Bien, vous savez que le programme de francisation a deux éléments prescrits. Il y a d'abord les intentions de communication qui sont ici dans le tableau en blanc. C'est des intentions de communication. Et ensuite, la liste des savoirs du niveau qui sont au service des intentions. Et dans les savoirs, bien, il y a une des quatre sections. Il y a quatre sections. Il y a la section, là, je vais vous donner mal au cœur si je vais trop vite. Dans la section des savoirs, il y a une première section, c'est grammaire du texte. Une deuxième, grammaire de la phrase qui inclut les types, les formes de phrase, mais aussi les verbes. On posait, est-ce que j'enseigne à voir? Bien, il y a une section verbe dans les savoirs de grammaire du texte, de grammaire de la phrase, pardon. Ensuite, il y a une section phonétique. Donc, c'est prévu au programme qui est un enseignement phonétique et qui s'étale des niveaux 1 à 8. Donc, en fait, pour mieux s'y retrouver, je vais vous présenter un document de progression des savoirs. Je ne sais pas si vous connaissez la progression des savoirs, mais on a fait un document de progression des savoirs qui concerne uniquement l'oral et en fait partie des éléments de phonétique. et on voit que l'ensemble des phonèmes sont étalés des niveaux 1 à 4 en francisation. Donc, on ne s'attend pas à ce que l'élève maîtrise tous les phonèmes du français dans le premier cinquanteur du niveau 1, mais il y a une progression entre du niveau 1 au niveau 4. Puis au niveau 4, tous les phonèmes auraient été enseignés et évalués. Donc, comment s'y retrouver facilement quand je parlais de progression? Je ne sais pas si vous connaissez Carrefour FGA. Je ne sais pas si vous pouvez juste me donner un petit peu de rétroaction visuelle avec la tête. Vous connaissez Carrefour FGA ou pas, mais je vais rapidement. Carrefour FGA, c'est une plateforme de partage de matériel, notamment des situations d'apprentissage et des documents curriculaires. donc le programme, les documents de progression. Donc, dans la section francisation, cliquez sur coffre à outils et vous allez retrouver des documents qui pourraient vous aider justement à mieux comprendre le programme. Comme par exemple, c'est ce dont je vous parlais, la progression des savoirs strictement à l'oral. Donc, la phonétique, c'est strictement à l'oral. Donc, en cliquant sur le document, il s'ouvre. et vous allez voir à la toute fin, c'est les éléments de phonétique. Donc, on peut voir d'un seul coup d'œil. Attends, je vais vous montrer la barre. Je vais un peu vite, mais vous pourrez le parcourir. Donc, en termes de prosody, qu'est-ce que les élèves voient des niveaux 1 à 8? Donc, on voit toute la progression. En termes, ici, le système vocalique, donc les voyelles qui sont vues au niveau 1, 2, 3, 4. Ce qui est en gris, c'est en compréhension. Ce qui n'est pas en gris, c'est en production. Donc, en fait, si ce n'est pas clair pour vous, la place de la phonétique, je prends cet exemple-là parce qu'il a été mentionné, mais il y a des documents de progression pour la grammaire, pour le vocabulaire aussi. Donc, ces documents-là sont sur Alexandre FGA, puis ça vous permet, au lieu d'éplucher le volumineux programme de centaines de pages en un coup d'œil. OK, j'ai des élèves de niveau 1 et 2. Qu'est-ce qui est attendu d'eux en termes de phonétique? Quels sont les phonèmes, les voyelles et ensuite les consonnes? Qu'est-ce que j'enseigne? Bien, c'est prévu. C'est déjà prévu, puis c'est prévu dans une progression logique aussi où tous les apprentissages des niveaux subséquents s'appuient sur les savoirs des niveaux antérieurs comme une pyramide ou comme des poupées russes. Donc, en fait, ça a été réfléchi déjà de cette manière-là. Ce n'est pas facile s'y prendre quand on a des élèves de plusieurs niveaux, quand on enseigne un niveau qu'on n'a jamais vraiment enseigné. Il faut décortiquer, analyser le programme, mais les documents de progression, je voulais vous les présenter parce que ça pourrait vous aider. C'est le besoin de mieux comprendre le programme, puis je vais passer à un autre sujet après, qui a été très clairement exprimé chez nous aussi. Puis, pour mieux soutenir nos enseignants, on a développé des capsules vidéo qui expliquent avec un soutien visuel. en fait, je vais arriver à notre chaîne, c'est juste parce que mes fenêtres se superposent. Vous envoyez le lien vers notre chaîne YouTube. En fait, on a fait des vidéos. Je vais l'arrêter. Excusez-moi, quand j'essaie d'expliquer et faire plusieurs choses en même temps, ça ne marche pas tout le temps. Donc, je vous envoie le lien vers notre chaîne YouTube. Là, je vais vous la présenter de manière plus claire. En fait, sur la chaîne YouTube, dans la section, vous pouvez passer par la section vidéo ou liste de lecture. On fait une liste de lecture pour le programme. donc le programme d'études et on vous explique. Ça fait un survol. Vous connaissez le programme, probablement, mais quand même un survol des éléments importants, ça peut vous rafraîchir peut-être l'esprit. Et donc, en capsule de huit minutes qui survole les éléments du programme, le document de progression. Donc, je vous ai parlé de la progression ici des savoirs de phonétique. Mais il y a un document de progression qui existe aussi pour le voculaire et les savoirs de grammaire. Je vais vous présenter ça rapidement. Après ça, on va changer de sujet. Petit curriculaire, j'y arrive. Donc, le document de progression, là, je vous ai montré pour la phonétique, mais pour les savoirs de grammaire, on voit ici, en fait, l'imparfait, j'enseigne au niveau 5, parfait. Sur quoi je m'appuie? Qu'est-ce qu'il a appris mon élève au niveau 3 puis au niveau 4? Sur quoi je m'appuie? D'où je pars? Bien, le document de progression, au lieu d'aller tourner les pages du programme puis aller voir chacun des niveaux ce qui concerne l'imparfait, mais d'un seul coup d'œil dans le document de progression, bien, je vois, en fait, où mon élève se situe dans son parcours par rapport à l'imparfait. Donc, bref, je résume là le premier point. Sur Alexandrie, il y a les documents de progression qui peuvent vous être utiles pour mieux comprendre le programme et il y a la chaîne YouTube du CSSDM qui aborde différents sujets comme le programme et la progression. Ça va vous permettre peut-être de mieux saisir ce qui appartient concrètement au programme d'études, tandis que l'organisation scolaire, c'est une autre chose qui se superpose dans votre tâche. Donc, voilà. Allez explorer la chaîne YouTube, c'est mon conseil. Ça ne concerne pas uniquement le programme, ça concerne aussi la pédagogie et le matériel. Moi, j'aimerais parler maintenant, si vous voulez bien, de la question du matériel parce que le programme ne nous a pas été implanté sans, disons, matériel central, officiel. Il n'y a pas de méthode du ministère de l'Éducation. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. En fait, ce qui en reste, ce qui en résulte, c'est que vous avez à vous poser la question sur le matériel à utiliser. Le document, le matériel de la SOFAD qui est connexion, il y a d'autres, vous connaissez probablement par ici, où vous connaissez probablement aussi le nom mosaïque du CEMEC qui sont des méthodes de francisation qui ont été faites pour enseigner le programme de francisation. C'est certain que c'est une proposition, vous n'êtes pas tenu d'utiliser ce matériel-là. L'idéal, évidemment, chaque matériel a ses forces aussi, donc c'est à vous d'aller chercher ce qui vous intéresse dans ce matériel-là. Mais, évidemment, parfois, ça va plus loin quand notamment au niveau 1, dans le programme du niveau 1, vous voyez, je vais prendre le programme du niveau 1. Donc, c'est à vous d'être critiques par rapport au matériel aussi parce que regardez ce qu'il y a à l'écrit au niveau 1, on a juste 50 heures, c'est un formulaire d'inscription, des panneaux avec ou sans pictogramme, alors qu'on a des cahiers d'à peu près 60 pages. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire, oui, le matériel qui existe peut être fait pour enseigner le programme, mais est-ce qu'on va faire les 60 pages? Est-ce que les élèves sont en mesure de faire un cahier de 60 pages quand en 50 heures ils ont uniquement besoin de lire et de remplir un formulaire et décoder des panneaux? Ah, bien, peut-être que j'en fais trop, j'en fais peut-être plus que ce qui est prévu au programme et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas le temps d'enseigner. Je donne un exemple de ce qui est prévu en phonétique au niveau. Donc, le programme, c'est votre outil de référence. On vous a engagé pour enseigner un programme, les élèves sont inscrits à un programme. Le matériel qui a été fait, le par ici, ou peu importe, c'est pas pour les nommer, il n'y en a aucun matériel qui soit universel et ça dépend de ce qu'on en fait. Donc, c'est à vous d'aller chercher ça, ça me sert, ça, ça me sert, ça, ça me sert et on enseigne un programme, on n'enseigne pas nécessairement un matériel. La difficulté qui a été mentionnée aussi avec la compréhension orale, c'est que la compréhension orale, c'est plusieurs choses. C'est déjà comprendre ce qu'on nous dit, mais il y a des éléments linguistiques, il y a la phonétique, qui intervient en compréhension orale, il y a des référents culturels aussi qui sont souvent, qui font partie de ce qui est présenté dans les documents audio, qu'ils soient authentiques ou non. Donc, en fait, c'est une question qui permet, en fait, qui légitimise aussi le fait de varier le matériel parce que chaque matériel va permettre de travailler différemment ou différents éléments qui sont à prendre en considération dans la compréhension orale. De notre côté, chez nous, moi, c'est ce que je vais vous présenter parce que c'est ce que je connais le mieux et je ne sais pas si vous connaissez. On a développé un matériel qui s'appelle À qui veut l'entendre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, l'adresse est assez simple, c'est A-Q-V-L-E, mais pour moi, c'est simple, c'est À qui veut l'entendre, .cssdm.ca, c'est l'adresse abrégée. Je vais pouvoir la mettre ici dans l'espace de chat. Donc, vous pouvez aller voir. Ça, c'est du matériel qui a été fait. On a tenu compte du programme, chacune des intentions et les savoirs du niveau et qui permettent de travailler non pas seulement une compréhension, comme je pourrais dire, générale et partielle, mais vraiment enseigner la compréhension orale et je donne un exemple. On a les niveaux 1 à 7 pour l'instant, puis à terme du projet, on va en avoir pour tous les niveaux 1 à 8. Donc, en fait, je vous donne un exemple ici à l'intention 1 du niveau 4, c'est comprendre les directives d'un professionnel de la santé pendant un examen et vous avez différentes pistes audio qui tiennent compte de la progression des apprentis, des savoirs. Donc, en fait, c'est totalement adapté à un niveau 1 puis on va aller explorer du vocabulaire. Il y a quelqu'un qui a parlé de vocabulaire aussi. Si vous avez des intentions qui ciblent la nourriture pour l'épicerie ou qui ciblent les activités domestiques pour la maison, l'usine, il faut voir avec le travail, mais ça pourrait être une manière de travailler le vocabulaire et la compréhension orale quand il y a une intention de communication qui s'y prête. Vous avez l'audio intégré qui joue et qui vise un savoir du niveau très précis. Donc, en fait, dans l'audio, il y a plusieurs occurrences ici. C'est plusieurs occurrences du même savoir. Donc, ici, la préposition A peut introduire un complément du nom de possession. Donc, c'est un audio qui concerne les recommandations d'un médecin avec plusieurs prépositions A. Donc, ça permet d'enseigner et non pas seulement de tester. Je fais un lien aussi quand il y a quelqu'un qui a parlé de... C'est stressant parler en français spontanément parce qu'on a peur de corriger ou quoi, mais en fait, à qui veut l'entendre, c'est du matériel qui, contrairement à tout ce qu'on... Presque tout ce qu'on voit en compréhension orale, il n'y a pas de questionnaire. Un questionnaire, ça a une fonction, mais ça donne un résultat. Ça dit bonne réponse, mauvaise réponse, 8 sur 10, 4 sur 10. C'est stressant aussi pour les élèves. Donc, avant de tester et vérifier le nombre de bonnes réponses, est-ce qu'on peut enseigner à nos élèves? Est-ce qu'on peut discuter? Puis, à qui veut l'entendre, le permet ça, justement. Donc, c'est fait pour être utilisé en classe ou à distance, mais on peut faire des pauses, on peut discuter, on peut faire observer la langue avec nos élèves dans un corpus audio. Pas tester ce qu'il a compris. Ça, je vais le faire, mais je vais le faire plus tard ou je vais le faire, mais je ne vais pas uniquement faire du questionnaire parce que pourquoi est-ce qu'on devrait toujours tester la compréhension? On devrait aussi enseigner à comprendre et ensuite, on va tester si l'apprentissage a été fait. Donc, en fait, à qui veut l'entendre, c'est une recommandation, ça a été mentionné comme le matériel pour la compréhension orale, je vous invite à explorer à qui veut l'entendre, il va en avoir pour tous les niveaux à la fin. Pour les niveaux plus débutants, il n'y a pas de niveau 1 ou 2, c'est certain, mais il y a des élèves qui sont plus ou moins aussi scolarisés, on a quelqu'un qui m'a parlé de quelqu'un qui arrive d'une langue très éloignée, qui ne connaît pas l'alphabet, comment on fait travailler à la compréhension orale quand il y a quelqu'un qui parle une langue éloignée et qui est débutant complet, nous, on a ce qu'on appelle chez nous, CSSDM, la francisation alpha. Donc, là, je ne peux pas aller très, très, vraiment en profondeur dans ce profil d'élèves-là, mais c'est des élèves qui n'ont pas été scolarisés ou peu scolarisés dans leur langue maternelle. Donc, en fait, il y a du travail qui doit être fait d'une certaine manière avec une didactique, il y a une pédagogie adoptée auprès de ces élèves-là, puis on a un autre site internet présenté avec du matériel, puis il y a de l'audio aussi, donc pour les niveaux plus débutants, ça pourrait vous être utile. C'est Pédagopha, ça s'appelle, donc l'adresse est la suivante. Alors, Pédagopha, c'est une autre recommandation que je pourrais vous faire pour le matériel. Ça se prête, le site est adaptatif, donc ça se prête autant en classe qu'à distance en partage d'écran en synchrone ou en asynchrone. Puis quand je dis adaptatif, si vos élèves sont sur tablette ou sur téléphone cellulaire, c'est facile à travailler. Donc, en fait, sur Pédagopha, on a le matériel de niveau 1 avec des tâches de communication ici qui sont énoncées. j'y vais au hasard, c'est informé de sa situation familiale ou informé de son identité, par exemple. Et là, on a des fichiers audio avec la transcription puis des flèches à caractère, à valeur prosodique aussi. Donc, en fait, que vous le fassiez en classe ou que l'élève le fait en asynchrone de son côté, pour la compréhension orale, ça peut être intéressant aussi d'explorer Pédagopha. Mais je vous dis, c'est beaucoup plus débutant. c'est des niveaux pour chez nous, ça a été fait pour la francisation alpha, donc des élèves moins scolarisés. Donc, vous pouvez explorer ça pour l'oral. Mais il n'y a pas que de l'oral, vous pourrez explorer aussi Pédagopha, il y a un volet écrit aussi avec des cahiers pour la motricité, apprendre l'alphabet du français, l'alphabet latin si vos élèves viennent d'une langue maternelle très éloignée, une L1 très éloignée, la motricité, le traçage des lettres, puis la conscience syllabique, donc découper des mots par syllabes, puis les phonèmes, puis la phonétique, ça se travaille très bien aussi pour les niveaux débutants. Et dernière recommandation de matériel pour la phonétique, vous connaissez peut-être phonétique.ca. Ça a été fait par ma collègue et mentor, je pourrais dire, Sophie Lapierre, qui est conseillère pédagogique chez nous aussi. Donc, c'est elle. En fait, tous nos travaux, c'est du travail d'équipe. C'est pas moi qui ai fait pédagogie et qui veut l'entendre, c'est du travail d'équipe. Et pour le phonétique.ca, c'était Sophie, la chef d'orchestre de ce projet-là. Vous pouvez l'explorer aussi. Ça, c'est spécifiquement pour la phonétique qui peut réellement soutenir la compétence de compréhension orale de vos élèves. C'est la base, la phonétique, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée dans la compréhension orale, c'est la phonétique. Pas nécessairement pour la prononciation, mais pour la reconnaissance et la discrimination. Donc, vous pourrez explorer ça aussi. il y a des exercices aussi puis il y a un test diagnostique que vous pouvez faire passer à vos élèves. Donc, vos élèves font le test et ça vous donne un portrait, en fait, des phonèmes qui sont plus difficiles pour vos élèves. Donc, vous pouvez mieux cibler votre enseignement. Donc, je vous bombarde un petit peu de matériel, mais du moins, vous savez qu'il y a des maisons d'édition qui ont produit connexion mosaïque par ici. Nous, on a produit à qui veut l'entendre, Pédagopha, il y a le site phonétique et sur Alexandrie, j'en ai parlé, mais il y a beaucoup de situations d'apprentissage qu'on appelle des SA. Donc, vous pourrez explorer les SA aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les SA. Parfois, ça paraît comme un gros bloc volumineux. Une SA, ça prend quatre heures à faire en classe, mais vous n'êtes pas obligé de la faire au complet. Si vous voulez travailler l'écoute, vous allez chercher juste le document audio qui est conforme au programme. Vous pouvez travailler ça uniquement ou juste un texte pour la compréhension écrite ou exploiter juste l'aspect lexical, donc le vocabulaire de la mise en situation. Je dis un peu au hasard, différentes façons de l'exploiter, mais les SA ont été faits en fonction du programme de francisation du ministère de l'âme, donc c'est aussi à explorer. Ce n'est peut-être pas nouveau pour vous, mais si ce l'est, je reviens à la chaîne YouTube parce qu'on a une chaîne, une liste de lecture qui s'appelle Matériel didactique. Et là, si ça vous intéresse, vous pourrez aller approfondir ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Il y a une capsule vidéo sur qui veut l'entendre à distance, comment l'utiliser à distance. les SA, comment les adapter à distance. Ce n'est pas juste pour à distance. On revisite quand même les fondements du matériel. Vous pouvez même vous approprier le matériel pour l'utiliser en classe en visionnant les capsules qui ont été faites pour l'enseignement à distance. Il y a une visite guidée. Moi, je suis allé extrêmement rapidement en pédagophage, mais la capsule va vous permettre de voir l'étendue de tout ce qu'on retrouve facilement sur notre chaîne YouTube pour ça. Je reviens à la pédagogie. Je sais que le temps passe. Si vous me laissez quelques minutes encore, j'ai des éléments à ajouter si c'est possible pour vous. Juste quelques petites minutes. Je m'excuse de m'interrompre. Mais sur la chaîne YouTube, on doit rentrer quoi? À qui veut l'entendre? Pour trouver la chaîne, en fait, je vous ai déposé l'hyperlien dans le fil de conversation. Si vous remontez, vous allez trouver. Je l'ai envoyé à 4h43. Pour ma part, j'ai tout mis les documents que Charles a partagés dans la bibliothèque de la communauté. J'ai mis le lien, mais vous pouvez le retrouver aussi sur le site des après-cours. Parfait. Très bien. Voilà. Je voulais terminer peut-être avec le premier commentaire qui a été fait. On n'a pas beaucoup parlé de l'oral spontané développé. Mais en fait, je reviens à mon commentaire sur la zone de confort. Je sais que ça paraît d'une évidence. Mais quand je parlais des deux phases de la... En fait, les deux volets de la pédagogie qui sont enseignés et mobilisés. C'est deux choses. Souvent, quand on teste les élèves, ils se sentent testés. Ils ont peur de faire des erreurs. Mais ça, c'est parce qu'on veut... Ils se sentent peut-être eux-mêmes testés. Mais enseigner, c'est beaucoup moins stressant quand on est un élève que l'enseignant enseigne, que l'enseignant vérifie, corrige. Donc, c'est très important d'avoir un moment pour vérifier les apprentissages réalisés, mais vraiment d'avoir un moment pour discuter avec nos élèves, pour créer cette zone de confort-là. On a parlé de routine, de régularité. et ça, c'est très rassurant pour les élèves d'avoir des structures régulières, de ne pas être pris par surprise, de savoir ce qui va se passer parce qu'on a des routines. Ça joue là-dessus aussi. Puis, on peut rétroager. Là, c'est la dernière ressource que je vais vous envoyer. La rétroaction est un outil pédagogique extrêmement puissant. Je ne vous apprends rien. vous en donnez de la rétroaction à vos élèves, mais en développement professionnel, creuser la question de la rétroaction pour maîtriser cet outil-là encore mieux, on peut donner énormément de rétroaction à valeur affective à nos élèves. Et ça ne porte pas sur la langue, sur le français. Ça porte sur comment on se sent puis ce que c'est apprendre une langue. Puis, des fois, on dit on va perdre du temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est perdre du temps pour en gagner parce que quand vos élèves, vous travaillez avec la métacognition avec vos élèves, la conscience de ce que c'est apprendre une langue et vous donnez beaucoup de rétroaction positive à vos élèves, ça peut régler le problème justement de l'oral. Ce n'est pas magique, mais ça peut aider. Donc, en fait, je vous envoie ici peut-être le lien vers un Geniali sur la rétroaction. Il y a beaucoup de ressources à creuser là-dedans. Donc, je vais mettre le Geniali ici dans l'espace de chat et dernière chose. Oui, le lien que je fais avec, là, c'est rétroaction technologique, mais vous savez, la rétroaction technologique ou pas, ça, ça a été fait par, vous allez reconnaître le récit, il y a des participants du récit ici, ça, ça vient de chez vous, je l'ai vraiment diffusé chez nous, c'est très intéressant comme ressources. Oui, on a créé un Geniali qui n'est pas aussi beau, qui n'est pas aussi bien fait, mais qui concerne spécifiquement aussi l'enseignement à distance, comment se préparer, comment s'enseigner à distance avec, disons, un volet pédagogique aussi. Donc, c'est intéressant de comprendre les outils, mais la pédagogie à distance, c'est quelque chose aussi, puis il y a toutes sortes de choses, c'est un petit peu pêle-mêle, je vous dis très humblement, on l'a fait rapidement au début de la pandémie, on l'a bonifié, à explorer aussi les activités brise-glace à distance, des canevas de préparation de cours, notamment, pour mentionner rapidement ce qu'on peut retrouver là-dedans, des scénarios, oui, c'est ça, donc, ça, c'est très intéressant aussi, donc, préparer un cours à distance, il y a des canevas de préparation de cours qui sont, en fait, on ne donne pas un cours à distance de la même manière non plus, donc, c'est intéressant à explorer et c'est la dernière ressource, je pense, que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un survol, j'en suis conscient, on n'a rien creusé, c'est un survol, je vous laisse partir avec des ressources, on a beaucoup parlé de matériel, mais je pense que ça peut vous être utile, est-ce que j'oublie quelque chose, on a parlé d'évaluation, on n'a pas eu la chance de parler d'évaluation, deux petits mots, il y a une capsule sur la chaîne YouTube qu'on a faite sur l'évaluation, on dirait que je suis en train d'en faire la vive promotion, mais en fait, c'est parce que les enjeux sont les mêmes un peu partout, donc, en fait, on soutient nos équipes puis on met ça à disposition de tout le monde, c'est public, mais un mot sur les évaluations, c'est juste à la fin, c'est sûr que ça ajoute au stress des élèves de savoir qu'on est évalué une seule fois à la fin, mais il faut relativiser ça aussi dans le sens que dans une année scolaire aux jeunes, du septembre à juin, il n'y en a pas juste une évaluation à la fin, il y en a à plusieurs moments dans l'année, mais en francisation, si on donne un cours de 50 heures, 150 heures, 200 heures, bien en fait, ça dure deux, ça dépend chez vous, en tout cas, nous, une session, c'est deux mois, donc il y en a plusieurs évaluations dans l'année, mais ça arrive à la fin de la session, mais les sessions sont beaucoup plus courtes, donc s'il fallait en plus rajouter des évaluations, disons, avec une pondération en cours de session, bien, on aura encore moins de temps, donc c'est une question valide, valable, qui se pose, mais évidemment, on n'a pas le même calendrier, l'organisation scolaire, qui ne nous permet pas d'avoir plusieurs évaluations en cours, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de place pour le jugement professionnel, puis accumuler des traces de ce que les élèves font au fil de la session, c'est une question très intéressante, qui est sur beaucoup de lèvres en ce moment, mais qui n'est pas encore, qui ne le sera peut-être jamais, ou qui va peut-être, si on revisite un peu l'évaluation en francisation, on ne sait jamais, mais pour l'instant, la sanction, en fait, il n'y a pas un examen, il y a quatre, mais les quatre parties arrivent en fin de session, donc c'est comme ça pour l'instant, mais je comprends l'enjeu. Il est 5h05, donc merci d'être resté jusqu'à la fin, moi je suis encore disponible à quelques minutes s'il y a des questions, mais je sais que j'ai déjà débordé, et en fait, j'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe Choc, avec Carrefour, avec moi, ça va me faire plaisir, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. Je peux rajouter une petite chose, Charles, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Que ça a été confié par Julie. Premièrement, je te remercie beaucoup pour tout le partage, puis aussi, de faire savoir à l'équipe s'il y a des gens qui aimeraient travailler, qui aimeraient faire, on aimerait faire, s'ils veulent faire un groupe de travail, vous êtes les bienvenus, parce que M. Durocher, il va les gérer, il va travailler avec vous, s'il y a des gens qui sont intéressés, et Julie a laissé un document que vous pouvez rajouter votre nom, je l'ai mis dans le chat, vous pouvez mettre votre nom, puis une fois que, disons, le groupe va être formé, vous serez contacté, puis on pourra faire un groupe de travail. Ça, c'est pour une chose. La deuxième chose qu'elle a dit, il va y avoir peut-être d'autres après-cours qui vont suivre. Si vous voulez faire partie de la liste de, disons, de, comment on dit, de e-mails, si vous voulez, de courriel, de laisser votre courriel, puis si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez aborder dans ces après-cours-là pour que ça soit préparé à l'avance de mettre des sujets qui vous intéressent. Mais je peux rajouter à ce que vient de dire l'idée du groupe de travail pour peut-être créer du matériel. Il n'y a pas de meilleur matériel que celui qu'on fait. Il y a des nuances à apporter, mais ce que je veux dire, c'est que chercher du matériel qui correspond à mon besoin, ça peut être très long puis on peut chercher, chercher et ne jamais trouver. Alors que quand on le fait soi-même, on connaît notre intention pédagogique, on sait ce qu'on veut travailler puis après ça, on l'a pour toujours. C'est intéressant aussi quand on a un enjeu. C'est plus difficile la compréhension écrite pour mes élèves, c'est la lecture. Je vais faire du matériel pour ça. Pour moi, c'est aussi une occasion de développement professionnel parce que je vais me poser des questions, je vais échanger avec mes collègues avec qui je travaille. Donc moi, je vous encourage très fort. Je sais que le temps n'est pas infini, mais si vous avez l'occasion de vous pencher sur un élément à travailler avec vos élèves et créer du matériel en collaboration, en co-développement, c'est souvent très riche pour de l'avoir fait moi-même, chez nous, avec des équipes de travail, je vous encourage très fort. D'abord, pour ce que vous allez apprendre et deuxièmement, parce que vous allez répondre à un besoin beaucoup plus efficacement que chercher ce qui se rapproche le plus de votre besoin. Donc voilà. Oui, pour ajouter là-dessus, pour aussi des fois de faire des échanges avec des gens qui vivent la même chose que vous, vous pouvez peut-être même sortir d'une façon des idées, qu'est-ce qu'on doit enseigner, la façon d'enseigner, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut rajouter, comment on peut condenser, comment on peut jouer avec du temps. Des fois, c'est comme ça, les apprentissages, disons, des pratiques probantes, c'est à travers, disons, des idées des autres qui font qu'on n'a jamais pensé, puis c'est pas parce qu'on est moins bon ou plus bon, mais c'est des idées qu'on n'a jamais pensé, tu sais, d'utiliser, puis ça va nous sauver beaucoup de temps puis beaucoup de frustration à des moments, mais c'est toujours gagnant les groupes de travail. Moi, personnellement, je suis d'accord, je fais du pouce aussi là-dessus. Fait que je vous invite à tous à joindre, d'avoir cette expérience-là parce que tout le monde bénéfice, bénéfie à la fin de la journée. Puis deuxièmement, je sais qu'on a pris beaucoup, beaucoup de votre temps puis on est vraiment, on apprécie beaucoup, beaucoup votre présence aujourd'hui puis on espère dans la future de le refaire. Puis on remercie beaucoup, beaucoup M. Charles d'être venu, de nous partager tous ces ressources magnifiques. Honnêtement, là, je pense que ça donne beaucoup d'élan pour tout le monde et avec ça, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter et je vous remercie beaucoup et bonne soirée et bonne année à tous, à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada